bonjour à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour la suite du programme de la nationale golf week avec julien ken qui est là sur notre partie pierre qui est là haut l'ami pedro des animaux eric landet des vidéos sur l'irlande antonio qui filme la partie am of golf je mettrais le lien de sa chaîne en dessous et bien sûr vous allez voir maintenant l'allée de l'albatros qui est notre retour l'allée si vous l'avez pas vu qui était le retour de l'alba c'est compliqué vous l'avez bien sûr sur la chaîne je vais faire mini spoil on est moins un en brut on doit être moins quatre moins cinq ans net le but c'est aller chercher un peu plus de birdie les putters sont aussi froids que la météo de paris aujourd'hui il ya un vent démoniaque il fait très froid le ressenti à moins de 3 sur les sites météo voilà c'est un peu compliqué on fait le maximum donc surtout gros pouces pour la suite du programme on s'abonne pour rien arrêter les prochaines vidéos la petite cloche et on est parti des pardus 1 on peut être fantastique c'est pas grave pedro Ouf, elle est vénère celle-là. Elle peut être bonne. Elle est vénère celle-là. En vrai elle est pas mal, on verra. C'est pas mal ça. Ah dommage, elle roule un peu, elle est pas passée loin. On va vite des guerres-pierres parce que... C'est fort ça. Non ? Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Allez ! Ah ouais, magnifique ! Elle est ton. Yes ! Je te l'ai vénère. C'est pas celui d'avant ça quoi ? C'est ça, c'est pas ça ! Bon bah c'est cool, là ça fait un bon birdie, ça rigole. Parce qu'en vrai le drive était bon, ça rigole. En vrai c'était pas la bonne à 10 mètres à gauche, mais ça fait plaisir. Donc là du coup on est en moins de route. Et c'est bon, on va continuer. Vous aurez un peu moins de shots sur celui-là, vlog, parce que la batterie avec le froid elle aime pas, on est à la troisième et c'est compliqué. Allez ! 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 Oh ! Oh ! Oh dommage ! Bon là c'est très dommage. Premier boguet. On repasse moins un en brut. Très dommage. Mais pas une balle green. Le vent au départ du 2 était très dur. Alors c'est très compliqué niveau batterie. Je viens de mettre la troisième là. J'espère qu'on va aller au bout. Et voilà. Et j'espère que vous kiffez. Voilà cette immersion en Pro-Am. Et là les conditions sont vraiment chouettes. Antonio tu... Voilà, regardez comment est Antonio. Il est soufflé. Il a les gants et tout. Et dites-vous qu'il a froid. Il a deux pantalons et tout. Allez, on est parti. Il y en a un qui a fini au 2 là ou pas ? Il joue là et moi. Mais toi t'avais pas trop. Eric t'as fini, t'as fait 4 au 2 ? Oui. Bon donc là clairement l'objectif, on est sur le 3 de l'Albatros 1 par 5. L'objectif ça va être d'aller chercher un birdie pour gommer tout de suite le boguet en brut qu'on a fait. Mais vu qu'Eric a fait son boguet et qu'il avait un coup rendu au 2 en net, ça tient la baraque. Mais il y a encore du taf. Je suis content là. Le drive tenu dans le vent était pas mal. Il a pitché fairway et tout. Mais ensuite ça a roulé. Mais il roulé et j'ai peur d'être à l'eau. Donc on va voir ça. On va continuer mais là il faut aller chercher un birdie. À un moment donné il faut reprendre les birdies. Oh le soleil qui revient. Ah t'as vu ? Là on descend parce que le départ est très en haut. On a un peu moins de vent. Sinon le vent là aujourd'hui mais... C'est dommage quand même parce que là l'événement, la National Golf Week. Hier il neigeait, tout a été annulé. Et là aujourd'hui le vent... Et jeudi on ne peut pas dire qu'on a eu chaud non plus. Non. Non. C'est un peu compliqué. Allez on va aller voir où je suis si on prend ma balle. C'était pas mal, c'était pas mal. Là en descente dans le rhum c'était bien. Bon Eric s'est mis donné pour le birdie. Et bien c'est un plat pour rigueule ça du coup. Et bien on va essayer. Un plat pour rigueule. Je reste pas court. J'ai l'impression que c'est le vent et pas la pente qu'il a poussé. Il y a le birdie des rings c'est bon. On le fait on revient à moins de total. En brut. Allez on va au 4. Le 4 va avec. C'est sympa. Au mieux. Bon dommage le drive à droite mais on va en discuter avec l'ami Antonio. Et c'est vrai que je suis pas très relâché en vrai. Je m'étais beaucoup mis la pression pour cette partie. Je me suis beaucoup entraîné avant et tout. Vraiment envie de faire une belle partie. Et au final là c'est pas fluide. Même Eric il me dit. Eric il me dit t'es pas fluide et relâché comme d'habitude. C'est la pression et c'est pour ça que c'est intéressant. La pression je ressens même pas. Je sais pas ce que c'est en fait. De la tension. Mais c'est comme ça et il faut le gérer. Mais c'est vrai que là après il y a des mises en jeu bien. Donc je sais pas mais c'est un peu dommage. C'est pas les meilleures shots mais c'est pas la meilleure journée de golf. Par contre en terme de kiff. On est royal. En plus vraiment. Vous voyez je me demande si je préfère être à Dubaï ou ici. Vraiment j'étais en train de me dire. Tiens est ce que tu étais bien quand il faisait 27 degrés. Grand soleil. Pas de vent. Et que tu étais en bermuda. Je sais pas franchement. Là trois couches. Le bonnet. Les moufles. Entre chaque shot. On est bien. C'est ça. C'est ça. Là c'est voilà. C'est compliqué. Mais par contre le parcours est en très 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 bonnes conditions. Et ça ça fait plaisir. Alors en vrai. Elle est là. Il y a un shot. Tout va bien. Et c'est vrai que là on a tellement envie d'aller chercher du birdie et tout. Mais c'est très compliqué là. Avec les conditions mais on a envie de faire que des bons coups. Mais c'est pas ça le golf. Allez. Mais non. C'est pas possible. Là il reste 108 mètres. Et il faut mettre une balle grise. Merce. Elle est pas mal celle-là. C'est une baisse. Elle est là. C'est le bon de la glace des gars. C'est la baisse. Et là j'ai fait comme Julien. Pile en haut du Green. Et il est le pfff. Elle est le pf. Ça me fait mal. C'est ça. C'est ça. elle peut être fantastique allez allez joli là j'espère que la petite bonnette de la caméra marche bien parce que j'ai un peu accroché dommage il est solide le pari ça fait très plaisir là ça fait très très plaisir et pierre un coup rendu donc le fait que pierre a peut-être 4 s'il le met on gagne un point en est donc tout est important mais déjà il n'y a pas c'est l'idée dommage bon on n'a pas bientôt allez merci alors c'est intéressant ça ne tournait pas mais on a une discussion avec julien à l'adresse mais on économise un peu la patrie mais je vais vous débriefer en gros il dit ça rend fou parce qu'on sait pas le vent s'il prend la balle s'il va l'être contre s'il va la porter si c'est là c'est incroyable là ça fait péter un plan aujourd'hui donc la balle c'est pas la mieux taper du monde elle est là allez c'est parti ouf j'ai aimé le contact le vent dommage tu es un bon petit coup mais avec le vent pour la personne est trop bien vous voyez pas les 4 de la partie ce qu'on va la tri avec un fondre sur la frontière c'est très compliqué je vais vous finir c'est mission deux potes parce que j'étais au sol green les autres ont benaï incroyable benaï j'assure les deux bon tu veux que tu veux qu'il la rentre faut faire ça d'ailleurs merci merci je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas mission remplie next hole Oh putain, un grand de fa... Lâche-toi ! Non mais c'est incroyable, mec. Bon là, ça chambre. Ça chambre, c'est normal. En fait, la blague avec Eric, c'est que normalement je suis loin devant et on dit toujours il y a un magasin entre nous, etc. Et là, il dit il y a un magasin, mais en latéralité. Je l'ai mise, mais elle est sortie, la passée est là-bas. Je me suis dit, vas-y, je l'accélère un peu. Et en fait, il y a tellement pas de fluidité. Il me tarde de voir les images juste pour voir ça, en fait, parce que c'est horrible. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Là, je reviens, boum, la face, elle est grande ouverte. Ça agace un peu. Mais en fait, c'est le vent qui agace, c'est même pas le jeu. Mais tu te dis, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est le golf. Mais là, je pense que je me suis un peu agacé au départ. Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, sur ce coup, ouais, ouais. Ouais, ça commence à piquer, là. Mais là, il y a zéro... Normalement, je relâche bien dans l'impact les mains. Et là, tout reste bloqué. T'inquiète pas, quand tu vas rejoindre Arcachon à 20 degrés grand soleil, là, tu as l'impression d'être... J'espère. Non mais là, c'est très dur. Là, vraiment, Julien, ce qu'on disait au départ, il dit là, ça fait... Lui, il sait jamais, il dit comment on va et du levant, enfin... C'est incroyable. Ça fait trois jours qu'il est dedans, lui. Ouais. Ah ouais. Il dit hier, c'était pire. Mais là, sincèrement, c'est... C'est horrible. Regarde l'oiseau, il fait du sur place. Regarde l'oiseau, là. Au-dessus de Julien. Il n'arrivait plus à avancer. Voilà, forcément, en plus, les mises en jeu rachetées. Quand tu sais qu'il y en a une au milieu, tu tentes des choses. Ça passe pas toujours. On sentait l'agacement. On va se mettre dans une boîtée. Je pense que tu as la boîtée, là. Je ne vois pas. Dédicace à ma, tu te souviens ? Ou tu verras une vue boîtée, là. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bien joué. Bien joué. Merci. Merci, c'est cool. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Vas-y. Allez, allez. Oh, oh, oh ! Oh, oh... Oh ! bon il nous reste trois trous on a envie d'aller chercher au moins de birdie mais là on arrive 7 8 9 on va pas les trouver plus simple et le vent se renforce là je vous jure mais voilà c'est à les mains il faut les move tout le temps julien il a un emboulison qu'il met entre les coups et tout c'est on se gèle et là il y a vent contre ouh celle là elle est belle aussi alléluia ouais joli putain j'ai mis mon premier drèves au set c'est là il est beau donc là j'ai un coup sur ce trou donc du coup en net ça pourrait me faire un peu de bruit gueule donc julien va essayer de rentrer sous birdie avant il m'a dit il essaie et ensuite comme ça je pourrais la jouer différemment être un peu plus agressif en fonction j'ai oublié de filmer mais pedro a rentré une ficelle de l'espace donc en fait il fait le part et il a un coup rendu donc ça fait 3 et moi si je rentre ça fait 2 avec le coup rendu donc allez ah dommage il y a le birdie de pedro allez la famille là ça fait très plaisir parce que le coup de fer était ça fait plaisir drive fer le putt pedro il est bien part donc moi il fallait que je le tente un peu rapide dommage mais du coup ça nous fait un point en net avec le truc de pedro ça voudra peut-être son besoin la fin mais il n'y a pas eu de vrai birdie en brut mais d'ailleurs il se dit même des trucs sur le brut donc on verra là on arrive au 8 oh même les jeunes sont là la yachotte vous voyez départ du trou numéro 8 elle est mignonne celle là allez allez oh la fléchette oh la 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 c'est bon ça la très bonne coup de julien moi j'étais à hauteur content ça peut être sympa mais le vent et je vous jure mais je pense on n'en fait pas trop d'accord je suis en train de perdre mes lèvres et je viens il dit sincèrement autant c'est très très dur il est passé à ça du drôme j'avais tous les jours dedans franchement il y a un peu de vent là là on est au point le plus haut de l'alba au départ du neuf les bacty c'est incroyable déjà là les blancs mais je vous jure mais là il tourne c'est notre dernier trou par 5 il faudra un petit birdie allez on est moins trois du coup on verra ce soir à la mise c'est dur pour tout le monde c'est ça ça y est demain tu peux rester au chaud devant la cheminée c'est bon on va essayer d'en mettre une sur le fairway il reste un truc de batterie on va filmer short sur le dernier trou voilà c'est parti c'est parti voilà c'est parti c'est parti Il y a un petit chip, mais je suis déter là. Oh, c'est beau ça, oh c'est beau ça. Merci. C'est un moment là ? Ah oui. Merci. Pas de property de Julien. C'est dommage que je les ai toutes sorties à gauche. C'est pour pas quoi ? Moi c'est pour pas. Vas-y. Vas-y, on va finir là-dessus sur le mien histoire de bien voir toutes. Ah ouais ? Magnifique. Allez. Il y en a un qui a fait 5 ou pas ? Ouais. Je vais penser qu'à ça toute la soirée. Pour Ressou je vais être exécrable les gars. Tu peux te libre. Merci. Merci les gars. Merci Julien. Merci. Merci à toi. Merci Julien. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Bon voilà, programme terminé. Maintenant on va aller voir ce qu'il se passe au niveau de la remise des prix. Bon forcément un petit goût amer sur ce putt manqué là, au neuf là. Le chip était bon, je voyais ce putt, j'avais envie de le fourrer pour aller chercher. Donc on fait moins 2 en brut, moins 8 en net. Donc il faudra voir si ça permet de décrocher un petit truc. J'espère que vous avez kiffé cette partie. Je pense que je vais laisser la... Peut-être pas filmer la caméra parce que ma batterie, on a fait à l'économie d'énergie sur les 3 batteries avec Antonio pour gérer jusqu'à la fin. Un grand big up, Antonio. Foncez le suivre. Je mets sa chaîne YouTube juste en dessous là. Am of golf. Foncez le suivre. Et on se retrouve très vite. On va aller là, ça sera sûrement filmé au téléphone. Et on va voir s'il se passe quelque chose. J'espère que vous avez kiffé. Bien sûr vous me défoncez les pouces bleus. Vous vous abonnez si vous n'avez pas fait la petite cloche pour la rater. Et on file à l'armise des prix. Pedro, t'as kiffé ? Ouais. J'ai bien kiffé, merci. C'était top. Bon Eric, content de la partie ? Écoute, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon. Le putter bleu ? Un peu à gauche. Un peu à gauche aujourd'hui. Un petit peu à gauche. Donc là, malgré tout, vous l'aurez vu, journée très compliquée niveau météo. Là, faut dire que, et encore, il n'y avait pas la neige d'hier. Mais voilà, c'est compliqué. On va aller voir si ça suffit. Allez. Pierre-Garnier, Eric Lucas. Bravo les gars, vous avez gagné un bon chemin. C'est très court. Bravo les gars, vous avez gagné un bon chemin. Et on aurait pu faire mieux. Comme ils m'ont dit, quand le 3ème prix brut a été appelé, ils m'ont dit, tu vois, tu aurais rentré en place, on aurait été là. Voilà, je fais cette petite conclusion arc à champ, puisqu'après la remise des prix, j'ai tout simplement oublié. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Surtout, vous hésitez pas, le pouce, vous abonnez, la cloche pourrait rater. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, on termine à un coup de la tête 3ème. Alors, forcément, il y a un peu de déception. Forcément, je pense que c'est obligé. Surtout, quand on repense à ceux derniers potes. Mais bon, c'est le golf. Et puis voilà, c'est pas grave. On a passé une très bonne journée. Merci Julien, Eric et Pierre pour la partie. C'est dommage pour la météo. J'espère que l'année prochaine, il fera plus chaud. On se retrouve très vite. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao.